En termes de normalité, il y a des injonctions qui doivent être par exemple esthétiques. Qu'en est-il et quelle est la principale inquiétude de vos patients par exemple en termes de normalité et d'esthétique ? La normalité esthétique bien sûr est très importante. Il y a une grande confusion actuellement entre ce que serait un corps sain et ce que esthétiquement sain médicalement et un corps esthétiquement beau. On voit ça aussi dans les publicités. On voit souvent des publicités pour les salles de je-ji par exemple qui font la confusion en disant un corps sain serait un corps musclé. Je pense que c'est faux. J'ai vu dans une expérience beaucoup de personnes extrêmement musclées qui étaient par exemple de grands obsessionnels. Et on a appris ce que s'ils lâchent aussi ces exercices physiques qui vont vers l'obésité. Donc il y a une grande confusion entre corps esthétiquement beau et musclé et corps sain médicalement. Ce qui entraîne des angoisses. Des angoisses de type de cofondriac. J'ai peur de devenir malade. J'ai peur de développer certaines maladies si je ne sais pas exactement ce qui est recommandé par les médias. Par exemple, c'est par le gouvernement comme ça. Les simples fruits et les bulles par exemple. Et aussi, je vais avoir des problèmes de santé si je ne vais pas au sport très régulièrement. Et souvent, on va choisir aussi des activités sportives casquées. C'est-à-dire qu'autrefois, on posait la question est-ce que vous faites du sport ? Les gens nous répondent de la médication, du basket, du handball, etc. Maintenant, on parle sans arrêt de la salle de sport. Quelque chose qui peut désintéresser les gens rapidement, parce que c'est une activité souvent assez narcissique, tourner vers soi et tourner vers un corps parfait, alors que les autres activités sportives sont plus socialisées en physique et qui ouvraient sur le monde. D'accord. Finalement, la question de suivre normalement par rapport à la question de l'esthétique, c'est d'essayer de faire la partie des choses entre les messages d'injonction, éventuellement marketing, et ce qu'on ressent exactement en soi. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, je me sens bien dans mon corps ? Est-ce que je me sens en bonne santé, par exemple ? C'est ça. Est-ce que je me sens bien dans mon corps ? Est-ce que je me sens en bonne santé ? Et aussi, il est de toute façon très difficile actuellement de faire la part entre les recommandations esthétiques, les recommandations marketing et les recommandations médicales. Je trouve que c'est très difficile. Une étude, il y a une dizaine d'années aux Américaines, a montré que finalement, ce n'était pas obligatoirement un corps mince qui garantissait une meilleure santé. Ce serait un corps légèrement enveloppé. Deuxièmement, vous dites ça, même à des contraires médecins, et en fait, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils sont très influencés eux-mêmes par les recommandations esthétiques. En fait, ce qu'on voit aussi pour ce qui est des recommandations esthétiques, c'est qu'il y a une dictature des tailles. Moi, je pense en fait que les générations précédentes, les tailles n'existaient pas parce que le prêt-à-porter n'existait pratiquement pas il y a à peu près 100 ans. C'est-à-dire que maintenant, les gens recherchent une sorte de normalité aussi par rapport à leur taille de vêtements. On fait 34, 36, 38, 40, il y a les tailles normales et les tailles pas normales. Et ça, ça influence aussi sur leur vision de la normalité parce qu'ils peuvent se comparer, se comparer qu'ils étaient avant, parce que ce sont des tailles de l'entourage. Et donc ça, ça a renforcé encore ce côté de recherche d'une normalité et des injonctions qui sont envoyées par la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo !